Bonjour à tous, je m'appelle Morgane et je vais vous présenter le projet Polair sur lequel j'ai travaillé pendant un an l'année dernière. L'histoire de Polair, c'est un petit ours qui se sent seul dans une forêt et qui a pour seul réconfort de parler à la grande ours tous les soirs, jusqu'à ce qu'une étoile tombe de cette constellation. Et donc le petit ours, très peureux, prend quand même son courage à deux mains pour aller lui ramener. En ce qui concerne la production de ce film, ce film a été réalisé pendant un an dans le cadre d'un projet étudiant à l'ESMA Montpellier. Donc on était sept dans l'équipe. Donc il y avait moi, Laura, Sarah, Léonis, Célène, Fanny et Alice. On a tous mis notre main à la pâte pour réaliser ce projet dont on est très fiers et on espère qu'il va vous plaire. En ce qui concerne le parcours de l'équipe, on a tous à peu près eu le même vu qu'on était tous étudiants à l'ESMA Montpellier. Donc on a eu quatre ans de formation en 3D pour nous former en tant que généraliste. Donc on a touché à peu près à tous les départements de la 3D, ce qui nous a permis de réaliser ce film dans les meilleures conditions. Pendant les premières phases de recherche pour réaliser le film, on a eu pas mal d'influences. Mais si on devait en citer trois principales, ce serait d'abord le compte Instagram de Ellie versus Bear pour son univers. Et c'est un peu cette personne qui nous a inspiré les premières pistes pour trouver un peu la patte qui ferait la singularité de notre film. Ensuite, pour ce qui est plus du rendu 3D, on s'est beaucoup inspiré du travail de Dragos Matkowski, qui fait des univers plutôt 2D et assez graphiques. Et en ce qui concerne tout ce qui est colorimétrie, saturation, étalonnage, on s'est beaucoup inspiré de l'univers de Ori and the Blight Forest. Pendant tout le temps, on a confectionné le projet polaire. On a surtout eu à cœur de toucher les gens à travers une histoire poétique, qui soit belle visuellement, mais aussi dans son scénario et qui est un message universel, c'est-à-dire le lien maternel. Donc on espère que ça va vous plaire, que ça va vous émouvoir. Comme nous, ça nous a émus pendant un an. Et on est très fiers de ce projet et on est très fiers de participer à Courbes étranges. Donc merci beaucoup. Alors forcément, vu qu'on a travaillé un an ensemble, on a tous emmagasiné des souvenirs différents. Et donc si je peux parler personnellement, une des choses qui m'a le plus touchée, c'était les dessins de Sarah, qu'elle faisait en fait de l'équipe, où en fait elle donnait son point de vue très touchant sur les personnalités de chacun. Et oui, ça rajoutait vraiment une touche particulière au travail d'équipe. Et on avait hâte à chaque fois de voir ce que Sarah avait dessiné pour la journée de nous. Ça pouvait être très drôle comme très touchant. En ce qui concerne nos projets à venir, on est tous un peu dispersés partout dans le monde. parce qu'on a trouvé du travail dans l'univers de la 3D et dans les départements qu'on recherchait. Donc on est très contents parce que c'est aussi grâce à notre film de fin d'étude qu'on peut faire ce qu'on veut maintenant. Et donc maintenant chacun a ses petits projets différents. Et on a tous je pense quand même à l'esprit que le but premier de notre métier, c'est quand même de raconter des jolies histoires et de faire rêver les gens. C'est bon ? 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 C'est bon ?